Bonjour les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va changer un petit peu de décor, vous l'avez vu, peut-être d'ailleurs que chez vous aussi il fait super froid. On profite un petit peu de la nature et du calme, surtout pour se ressourcer. Voyez un jour quand vous passez un examen, si vraiment vous êtes un petit peu tendu, je vous invite vraiment à faire ça. Voilà, on écoute le silence, la beauté de la nature. Voilà, là tout seul, je ne sais pas si ça vous arrive parfois de vous évader un petit peu. Ça peut être dans le sport, la musique, la nature, bref, faites ce que vous voulez, mais surtout pensez quand vous êtes stressé, on appelle ça une technique d'ancrage, à ce moment-là que je vais venir copier-coller, quand je vais être un petit peu trop stressé. Donc aujourd'hui pour revenir au sujet de la vidéo, 10 conseils pour échouer au code de la route, et bien entendu vous n'êtes pas stupide, je vais vous demander de faire totalement l'inverse, évidemment. Parce qu'en fait j'ai tendance à dire parfois à mes élèves, tiens un jour je vais faire une vidéo finalement sur comment échouer, parce que quand on dit aux gens comment l'avoir, finalement ils n'écoutent pas toujours. Donc je me dis, si je vous dis comment échouer, peut-être qu'en fait vous allez savoir aussi comment réussir. On y va les gens ! Alors le premier conseil que je peux vous donner, qui est évidemment très mauvais, puisqu'il faut faire l'inverse, ça va être de répondre trop vite. Donc vous voyez, on va passer du numéro 10 au numéro 1, en sachant qu'évidemment le top 3, ça sera les 3 pires conseils pour échouer. Sous-entendant par là aussi les 3 meilleures astuces, si j'inverse, pour l'avoir. Vous avez peut-être déjà fait des séries de codes, des examens blancs, vous êtes peut-être en auto-école, ou à la maison en train de travailler tout seul, bref, vous le savez, quand vous répondez trop vite, et que vous faites admettons 6 fautes, ou même 7 parfois, vous savez pertinemment quand vous faites la correction, ou que vous l'écoutez, que dans ces 6 ou 7 fautes, il y avait forcément à un moment donné, une ou deux bonnes réponses que vous aviez au fond de vous. Le problème, c'est que, qu'est-ce qui se passe ? On a tendance à avoir 25 secondes pour répondre, et au final on lit et tout de suite on valide. C'est plutôt une très mauvaise technique, en tout cas malheureusement, c'est celle en numéro 10 qui vous permettra déjà d'échouer à cet examen. Le conseil numéro 9, il y ressemble un petit peu finalement, parce qu'il est étroitement lié à ça, c'est de ne pas tout à fait lire tous les mots de l'énoncé de la question. Alors ça, ça fait un petit peu flipper, on est ici dans une forêt où il y a pas mal de chasseurs, alors j'espère d'ailleurs qu'il n'y en a pas en ce moment. Ça fait flipper. Bref, revenons au code. Quand vous avez justement une question avec deux ou quatre réponses par exemple, vous avez chaque mot qui compte à chaque fois dans cette question-là. Parce que vous le savez, sans doute, vous avez commencé peut-être à avoir un petit peu d'expérience là-dessus, vous avez des mots comme obligatoirement, immédiatement, qui parfois peuvent être un piège, mais pas toujours. Le truc, c'est qu'attention surtout à bien lire l'énoncé de la question, ensuite les deux ou les quatre réponses, et ensuite par exemple, venir relire l'énoncé de la question, les réponses, et cette fois-ci, valider votre réponse. Pourquoi je vous dis ça ? C'est que bien souvent, vous lisez la question, les réponses, boum, vous validez, et finalement, vous vous dites à la correction « Ah oui, mais il y avait ce mot-là, et ce mot-là, finalement, changeait exactement toutes les réponses. » Donc, neuvième conseil, évidemment, ne lisez pas tous les mots, puisque ça ne sert strictement à rien. Évidemment, je rigole, et faites tout à fait l'inverse. Chaque mot peut avoir son importance, et des fois, il y a des pièges, mais pas toujours. Si je suis sur un feu vert et qu'on me demande si je passe, évidemment, je regarde qu'il n'y a pas de piège, je ralentis peut-être un petit peu, au cas où le feu changerait de couleur, et puis pourquoi pas, évidemment, je vais valider la réponse « A », qui serait certainement « oui ». En huitième conseil parfaitement stupide, je vais vous annoncer de passer trop vite. Alors, évidemment, il y a un juste milieu à avoir, c'est-à-dire que chacun son rythme, chacun sa progression. Vous savez, c'est un petit peu pareil avec les heures de conduite. Il y en a en cinq heures, ils peuvent déjà avoir un certain niveau, par exemple un niveau permis, ou du moins très proche. Et puis, il y a des gens, par exemple, à qui il va falloir 30, 40, 50 heures pour commencer, cette fois-ci, à se rapprocher du niveau demandé le jour de l'examen. Tout ça pour vous dire que si vous passez l'examen parce que votre voisin ou votre cousin passe l'examen ce jour-là, vous n'aurez peut-être pas le même niveau que lui. Il sera peut-être meilleur, il sera peut-être moins bon, d'ailleurs, peu importe. En tout cas, si vous passez trop vite, vous augmentez vos chances, évidemment, de le louper. Je vais vous donner un conseil que je donne à mes propres élèves. Honnêtement, l'examen, ce n'est pas qu'il est plus facile. Souvent, ce qui se passe, c'est que votre entraînement doit être plus dur. Et vu qu'il va être plus dur, l'examen peut paraître un tout petit peu plus facile. Vous savez, si demain, vous rentrez, par exemple, je ne sais pas, moi, dans une école de gendarmerie et que vous avez, admettons, 20 tractions à faire, si vous vous entraînez tous les matins à en faire 50, évidemment, vous allez vous dire « Ouais, les tests étaient faciles. » Mais si vous en faites que 10 et qu'on attend de vous d'en faire 20, évidemment, vous risquez peut-être de ne pas l'avoir, cet examen. Là, finalement, c'est un petit peu la même méthode. C'est-à-dire qu'en dessous de 8 fautes, moi, je vous conseille de commencer à réfléchir à une date d'examen. Parce que si votre travail est tout à fait correct, vous pouvez à ce moment-là prétendre passer bientôt l'examen du code de la route. Conseil numéro 7. Je vous invite à changer au dernier moment les réponses à votre question. Je me suis aperçu, en interrogeant un petit peu mes élèves, que parfois, ils avaient une certaine intuition et ils répondaient, admettons, A et C. Et au dernier moment, paf, ils changeaient en mettant BC et ils validaient. En fait, c'est dommage parce que finalement, après, ils se rendent compte que ce qu'ils avaient pensé à la base était bon et ils ont validé, en fait, des mauvaises réponses. Alors, honnêtement, vous avez travaillé pendant des semaines, peut-être des mois, peut-être des années d'ailleurs, peu importe, vous avez créé des automatismes et surtout, vous avez des connaissances. Faites en sorte de faire confiance à votre instinct parce qu'au fond de vous, là où les bonnes réponses, vous les connaissez. Donc, faites-vous confiance et ne changez pas, évidemment, au dernier moment, j'ai failli glisser. Les bonnes réponses que vous aviez mises parce que souvent, ce sont les bonnes. Conseil numéro 6 pour échouer à l'examen du code de la route. Je vous conseille de penser à toutes les questions qui viennent de s'écouler avant et qui, bien sûr, vous ne pourrez absolument pas changer là où les réponses. Imaginons que vous êtes à la question numéro 28 et que vous pensez à la question numéro 26, mais aussi à la question 24. En fait, vous n'êtes plus dans l'instant présent. Vous créez du stress et surtout, malheureusement, comme je dis, vous n'êtes pas des Avengers et moi non plus, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, du coup, ça ne servira à rien. Au contraire, vous avez le droit, je vous le rappelle, de faire des mauvaises réponses, mais pas plus de 5, évidemment. Donc, 5, en travaillant quand même régulièrement, ça reste plutôt correct comme base d'erreur, comme marge, en fait. Donc, surtout, faites-vous confiance. Ne pensez plus à ce qui s'est passé avant parce que, de toute façon, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Alors, évidemment, ne pensez pas aux questions qui se sont écoulées avant. Conseil numéro 5, et là, vous allez vous dire « Ouais, mais pour toi, c'est facile. » Ben non, en fait, ça n'a pas toujours été très facile parce que si je dévoile un petit peu ma vie privée, je le dis à mes élèves et parfois, ils en rigolent, la première série de codes de la route que j'ai faite, j'ai fait 25 mauvaises réponses. Oui, 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 vous entendez bien, 25 mauvaises réponses. Et j'ai d'ailleurs dit à mon père, finalement, je crois que le code de la route n'est absolument pas fait pour moi. Je ne sais même pas, d'ailleurs, pourquoi je suis là. Et là, évidemment, il s'est bien mis à rire. Tout ça pour vous dire qu'au final, évitez de vous mettre trop la pression. Qu'on ait un petit peu la pression parce qu'on a envie de réussir, évidemment, c'est tout à fait normal. On a envie d'être fier de soi, on a envie de ne pas décevoir, par exemple, nos amis, nos parents. Bref, on a envie de réussir. Mais est-ce que la pression doit prendre le dessus ? Est-ce que quand je me présente à l'examen du code de la route, j'ai vraiment besoin d'avoir les mains qui tremblent ? Vous savez, ce qui se passe entre le code et le permis, c'est que le code, même si vous n'avez aucune bonne réponse qui, évidemment, n'est pas possible, vous n'allez pas avoir quelqu'un à côté de vous comme au permis qui le voit tout de suite. Donc, finalement, c'est un examen qui vous est propre à chacun. C'est un petit peu comme au bac. Finalement, je suis en train d'écrire, même si je suis à côté de la plaque, que je ne comprends même pas l'intitulé du problème, finalement, je suis seul face à moi-même et personne n'est au courant. Donc, évitez de vous mettre trop la pression parce que même si, évidemment, vous échouez, vous allez quand même retravailler derrière et puis le repasser à un moment donné. Conseil numéro 4, c'est de ne pas travailler suffisamment. Alors, moi, je suis peut-être un petit peu sévère, mais en tout cas, j'ai quand même une certaine rigueur avec moi-même. Donc, je l'ai aussi avec mes élèves, évidemment. C'est que, pour moi, si vous ne faites pas deux à trois séries, si vous ne lisez pas, par exemple, une à deux pages du code de la route par jour, excusez-moi, mais vous ne travaillez pas. Pour moi, le travail, ce n'est absolument pas ça. Si je travaille, c'est avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup aussi de régularité. C'est-à-dire qu'il y a des gens, parfois, qui passent et qui m'avouent, alors il n'y a pas de jugement à voir, que la première fois qu'ils sont passés, ils y ont été, mais ils n'avaient pas vraiment travaillé beaucoup et ils se sont dit, pourquoi pas, pareil, je vais l'avoir. Voilà, si lui, il l'a, pareil, moi aussi, je vais l'avoir. Alors qu'en fait, non. Vous risquez surtout de perdre du temps et donc de l'argent, évidemment. Donc, le but, c'est vraiment d'essayer de travailler suffisamment. En tout cas, tout simplement, de faire de son mieux, comme je le dis, en conduite, au code, faites de votre mieux. Si vous ne l'avez pas, finalement, vous diminuez considérablement vos regrets. C'est-à-dire que si j'ai tout donné mais que je ne l'ai pas, tant pis, la prochaine fois, je travaillerai peut-être différemment, mais au moins, je me suis donné les moyens de réussir. On rentre maintenant dans le top 3 et là, ça devrait vous plaire. Mauvais conseil numéro 3, c'est ne soyez pas réguliers. Ça ne sert à rien. Et oui, ça ne sert à rien de travailler régulièrement. Moi, je connais quelqu'un, vous savez, le code, il l'a eu et en fait, c'était un coup de chance. Et puis, de toute façon, il est tombé sur une série qui était facile. Je blague, évidemment. Travailler régulièrement, ça veut dire que, pourquoi pas se dire, tiens, ce mois-ci, je vais passer le 28. Mais en tout cas, je vais essayer de travailler en faisant ce qu'on vient de dire, 3 séries par jour, en lisant minimum 5 pages du code de la route par jour. Peut-être en me réunissant aussi avec mon meilleur ami qui lui aussi est inscrit au code de la route. Peut-être aussi que je vais prendre une feuille en papier et derrière me marquer les meilleurs conseils ou les thèmes sur lesquels j'ai le plus de mal. Vous savez, si aujourd'hui, j'ai du mal, par exemple, avec le stationnement, peut-être que je vais me faire un format A4 très simplifié avec mon vocabulaire, avec mes méthodes, avec un ou deux exercices où je vais tout simplement marquer dessus l'essentiel de ce thème-là. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire ma propre publicité. J'ai créé, il y a quelques mois, ma propre formation sur le code de la route qui s'appelle Sprint. Sprint est un accélérateur de formation, c'est-à-dire que dessus, je vous mets tous mes conseils, toutes mes astuces, toutes mes recettes pour augmenter considérablement vos chances d'obtenir le code de la route. Ces conseils-là ont aidé vraiment beaucoup de personnes là, mes propres élèves en particulier. Et sur cette plateforme, vous avez en fait tout le code de la route où là, moi-même, j'ai créé mes propres supports avec des questions que vous pouvez rencontrer le jour de l'examen, avec mes méthodologies, avec mes exercices, avec un vocabulaire aussi simplifié. N'hésitez pas, je vous laisse le lien dans la description si vous désirez voir la bande-annonce ou alors le lien que vous pouvez retrouver justement juste là-haut. Si vous n'avez pas encore l'examen du code, allez-y, ça peut honnêtement valoir le coup. Le conseil numéro 2, c'est tout simplement de ne faire que des séries. Alors évidemment, on connaît tous des gens, ils l'ont eu, ils n'ont jamais ouvert le bouquin du code de la route, il n'y a pas de problème, ces histoires-là, on les connaît par cœur. Peut-être que ces gens-là ont finalement eu le code de la route, mais finalement, combien de temps ont-ils passé chez eux à travailler ou dans des salles de code en auto-école ? En gros, je vous dis ça tout simplement pour vous dire qu'ils ont fini par l'avoir, mais ils l'ont certainement eu à l'usure et certainement pas du premier coup. Faire des séries, ça peut être bien, mais finalement, quelque part, c'est un petit peu s'acharner sur quelque chose sans avoir vraiment les fondamentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous rappelle que, selon moi, le code de la route, c'est vraiment la chape de votre maison. Par-dessus, on va venir évidemment rajouter le reste, par exemple, la maîtrise du véhicule plus tard et tout ce qui va avec, mais ça ne servira à rien de savoir, par exemple, maîtriser une voiture si à la base, vous ne savez pas derrière reconnaître une priorité à droite. En réalité, si vous avez beaucoup de connaissances, vous allez aussi réduire considérablement plus tard vos heures de conduite. Parce que finalement, si vous devez conduire et en même temps faire du code, vous allez perdre du temps et encore une fois, dans les auto-écoles, le temps, c'est de l'argent. Donc, faire que des séries de codes, ça ne va pas servir à grand-chose si ce n'est à passer beaucoup de temps dans des salles ou tout seul. Quelque part, finalement, c'est un petit peu ne pas savoir faire la différence entre la persévérance et l'acharnement. L'acharnement, c'est tout simplement faire quelque chose, échouer, et derrière, faire exactement la même chose une nouvelle fois. Je fais quelque chose qui ne fonctionne pas, mais je continue encore à faire une fois la même chose. Ça ne sert à rien, on perd du temps, on perd beaucoup d'énergie aussi. La persévérance, c'est vraiment différent. Aujourd'hui, j'essaye quelque chose. Si je réussis, tant mieux pour moi, je suis très content. et si jamais j'échoue, ce n'est pas grave, mais derrière, je vais essayer de changer peut-être de méthode de travail pour cette fois-ci réussir. Vous voyez, il y a une réelle différence vraiment entre les deux. Donc, faire que des séries, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et puis, enfin, conseil numéro 1 qui pour moi est le plus important pour ceux qui me connaissent plutôt bien et qui sont abonnés à la chaîne depuis quelques temps, vous le savez. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et puis, en même temps, activez aussi la petite clochette de notification. Ça vous permettra de savoir aussi quand c'est que je fais des lives et quand c'est surtout que je sors une nouvelle vidéo pour ne pas en perdre une miette. Donc, le conseil le plus mauvais que je peux vous offrir aujourd'hui, c'est de ne pas connaître du tout les règles. Alors, les règles, c'est pour moi le plus important parce que finalement, si je vous change un mot, si je vous change une couleur dans une question, les règles finalement restent les mêmes depuis presque plus de 50 ans. Alors oui, on va changer certaines choses, mais finalement, très peu au code de la route. Comment prendre un giratoire dans les années 2000 ou dans les années 70 ? C'était finalement exactement la même chose en termes de placement, en termes de contrôle et en termes de clignotant. Ça n'a strictement pas changé. Ce qu'il y a, c'est qu'encore une fois, si vous les connaissez parfaitement, du moins, si vous connaissez au moins 90% des règles du code de la route, derrière, vous ne pourrez plus ou jamais vous tromper. C'est impossible. Vous voyez quelque chose d'assez simple qui arrive régulièrement. Un feu, par exemple, tricolore qui tombe en panne, 90% du temps, c'est la panique. Les gens ne savent plus quoi faire. Ça klaxonne, ça pinaille, ça freine, ça ralentit pour rien. Ça s'engage alors que ça n'avait pas le droit, ça s'insulte. Bref, vous connaissez l'histoire. Alors que finalement, si chacun augmentait un petit peu plus ses connaissances, forcément derrière, il y aurait moins d'accidents, moins de tués, moins de blessés. Bref, vous m'avez compris. J'insiste bien sur le fait que si vous connaissez bien aujourd'hui vos règles, derrière, vous augmentez considérablement vos chances de vous sortir rapidement aussi de l'auto-école et certainement d'avoir le code et plus tard le permis de conduire du premier coup. Voilà les gens, vidéo maintenant terminée. Ça m'a fait plaisir de discuter un petit peu avec vous, de me confier dans cette immense et magnifique forêt où je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde, à part plein d'animaux évidemment. On se revoit bientôt en tout cas pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si ces conseils vous ont apporté quelque chose. A plus les gens ! Sous-titrage ST' 501